7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver, nous sommes en direct avec Marine Le Pen. Bonjour à vous, les questions ne m'ont pas manqué ce matin. Est-ce que vous considérez que la décision de justice qui est intervenue est une péripétie ou au contraire un échec pour vous, comme le souligne une partie de la presse ce matin ? Non, c'est une péripétie, mais la presse ne comprend rien à ce qui s'est passé puisque cette suspension, de toute façon, n'avait lieu que jusqu'au résultat de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Ce résultat aurait lieu dans 8 jours, c'est ça qui est important. Et qui sortira Jean-Marie Le Pen donc sans le savoir ? Ce sont les adhérents qui décideront. La réalité, c'est que les magistrats de Nanterre et les médias, d'ailleurs, qui vont continuer à tendre leur micro, accordent à Jean-Marie Le Pen 8 jours de plus pour faire quelques provocations supplémentaires, quelques déclarations tonitruantes, saupoudrées de sûrement quelques insultes dont il a le secret. Mais ça ne durera que 8 jours. Moi, ce qui m'importe, c'est ce référendum interne, en quelque sorte. Puisque nous sommes pour le référendum, mais nous appliquons dans nos propres statuts ce référendum. La question a été posée aux adhérents du Front National. Voulez-vous ou non les nouveaux statuts ? Dans ces nouveaux statuts, il y a la suppression du statut de président d'honneur. Donc, pour vous, l'affaire est réglée, malgré la décision de justice. Elle est en voie d'être réglée. Oui, je pense qu'elle est réglée. Mais ça ne m'empêchera pas de parler. Dans 8 jours, elle sera réglée. Mais d'accord, mais à charge pour les médias, maintenant, d'assumer la responsabilité, s'ils ont envie de continuer à tendre le micro. Il ne parlera plus au nom du Front National. Et c'est ça ce que nous souhaitions... Mais il dit, je souhaite sa défaite pour 2017. C'est quand même terrifiant. Pour vous, en tant que fille d'un père. Oui, mais ça me regarde. Non, mais je pense que les adhérents du coup, je pense que tous ces éléments-là vont rentrer en ligne de compte. Et probablement influencer les adhérents dans le choix qu'ils auront à faire. Et moi, j'appelle l'ensemble des adhérents du Front National à voter. La participation est déjà excellente. Et je pense qu'on peut encore améliorer cette participation. Mais si vous considérez, madame, que votre père est un handicap pour les régionales et pour la présidentielle, à partir du moment où il va, par ses déclarations, c'est vous-même qui l'avez dit il y a quelques instants, pour polluer votre campagne ? M. Durand, encore une fois, si Jean-Marie Le Pen se résume à la fin de sa carrière uniquement à son petit pouvoir de nuisance, vous admettrez avec moi que c'est assez pathétique. Moi, je fais de la politique. Je ne me bats pas pour moi-même. Je me bats pour les Français. Et aujourd'hui, en ce moment, nous sommes en train de vivre des événements historiques, au sens premier du terme. Que ce soit l'immigration massive, clandestine, que nous vivons, le développement du fondamentalisme islamiste, sur notre sol et à l'international. Donc, Jean-Marie, c'est une péripétie. C'est une péripétie juridique. C'est une péripétie. Ça n'a aucune importance. L'important, encore une fois, c'est le choix politique qui sera fait par les adhérents. Et celui-là, il sera tout à fait incontestable. Il a fait un petit communiqué, et ce sera ma dernière question sur ce thème. Je souhaite que nous avancions vers l'Union. Est-ce que vous avez le sentiment, qu'à travers cette décision de justice, il a envie de réintégrer... Ah non, ce n'est pas le sentiment qu'il m'a donné. Ce n'est pas le sentiment qu'il m'a donné. Non, il a tout fait pour rendre les choses irrémédiables, par des propos qui, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, ne sont pas admissibles. Enfin, je veux dire, souhaiter la défaite du Front National aux élections, c'est évidemment quelque chose d'assez grave, tout de même. Avant qu'on parle de la Grèce, je voudrais revenir justement à des propos qui ont été tenus par Nicolas Sarkozy, qui est dans le sud-est de la France, faisant campagne pour Christian Estrosi. Il a dit, nous sommes dans une bagarre à mort contre le Front National, et il a ajouté, en revenant justement sur l'histoire de votre famille, on ne va quand même pas accepter dans une république, au fond, la victoire de Marine Le Pen dans le Nord et celle de la petite fille de Jean-Marie Le Pen dans le sud-est. C'est quand même malheureux que l'ensemble de ses responsables politiques soient incapables de parler de politique, car moi je n'entends que des... Non, je n'entends que des attaques personnelles. De la part de M. Darmanin, qui est son nouveau chouchou, de la part de Xavier Bertrand, de la part de M. Estrosi, il n'y a à l'égard des dirigeants du Front National que des attaques personnelles. Est-ce qu'on va aller au fond ou pas ? Moi, ce que j'aimerais, c'est que Nicolas Sarkozy réponde sur son immense responsabilité dans le développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays, sur le fait que c'est à cause de lui que l'UOIF, qui est une organisation considérée comme terroriste par toute une série de pays, a pris en main le Conseil français du culte musulman, que c'est à cause de Nicolas Sarkozy que la Libye est aujourd'hui devenue le terrain de jeu des fondamentalistes islamistes qui ont ouvert les portes de l'immigration massive vers l'Union Européenne. C'est une chose de bagarre à mort que vous m'iriez adressée. Vous parlez de bagarre à mort contre vous ? Moi, je ne me bats pas à mort contre quelqu'un. Je combats les idées qui sont les siennes car celles-ci ont contribué à affaiblir notre pays et à mettre les Français en danger car aujourd'hui, les Français sont en danger. Et c'est le fait de Nicolas Sarkozy et le fait de François Hollande qui a continué, qui a enfourché en quelque sorte le cheval de manège de Nicolas Sarkozy. Je ne reprends pas à ces mots, évidemment, pour ma part. Mais est-ce que finalement, cette bagarre, ça n'aurait pas passé par un débat télévisé entre vous ? Est-ce que vous voudriez craindre ? Avec plaisir ! Avec plaisir ! Parce que vous êtes président du Front National et il est président des Républicains. Mais moi, je cherche à débattre avec tout le monde. À chaque fois que j'ai un débatteur en face de moi, qu'il soit UMP ou qu'il soit PS, j'ai une longue litanie d'attaques personnelles et je n'arrive jamais à évoquer les sujets politiques qui intéressent les Français. C'est quand même malheureux. Alors moi, je suis pour un débat avec grand plaisir avec qui vous voulez et y compris avec Nicolas Sarkozy. Et vous pensez que ça permettrait de clarifier justement un certain nombre de situations ? Oui, c'est peut-être pour ça qu'il ne va pas vouloir. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas tellement envie qu'on le mette face à ses responsabilités. Voilà, parce qu'il veut continuer à enfumer les Français, à nous faire des grandes déclarations contre l'immigration quand il est responsable de l'immigration, des grandes déclarations contre le fondamentalisme quand il est responsable du développement du fondamentalisme, quand il n'a rien fait durant son mandat sauf aggraver la situation de notre pays. Concernant, avant qu'on arrive à la Grèce, François-Laurin, est-ce que vous trouvez qu'il aurait dû annuler sa tournée entre guillemets en Afrique ? Étant donné la situation que vous avez qualifiée vous-même d'historique ce matin ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je crois d'ailleurs que nous devons porter une attention particulière à un certain nombre de pays africains et notamment aux pays francophones qui ont été totalement abandonnés depuis un certain nombre d'années. Donc vous validez cette tournée qui est contestée par François Bayrou et d'autres qui disent que finalement il aurait pu décaler cette tournée. Mais décaler pour faire quoi ? Campagne pour le oui ? Campagne pour le oui en Grèce ? Est-ce qu'on va arrêter ou pas ? Est-ce qu'on va considérer enfin que le peuple grec a le droit de se décider librement, souverainement ? C'est ça la question ? Ou est-ce que l'ensemble de la classe, de la caste politico-médiatique européenne va faire campagne pour le oui au risque d'ailleurs de renforcer le non comme ça avait été le cas pour la Constitution européenne ? De toute façon, la pression des uns ne changera strictement rien au vote sur place. Puis-je vous demander si vous étiez grec ce que vous voteriez dimanche ? Je voterai non. Je voterai non car je crois à la démocratie et je pense que le grand questionnement aujourd'hui, c'est qui doit avoir le dernier mot ? Est-ce que ce sont les peuples qui ont le dernier mot ? Ou est-ce que ce sont les technocrates de Bruxelles qui espèrent d'ailleurs maintenant, sans même s'en cacher, c'est ce qu'a dit M. Schultz, que le gouvernement choisi par le peuple grec soit remplacé par un gouvernement, dit-il, de technocrate ? C'est un truc horrible. Je ne comprends pas dans cette position, c'est l'aspect carrément économique. Quand vous avez des rapports du FMI, imaginons que vous arriviez au pouvoir, il va bien falloir tenir compte du FMI, de la Banque mondiale. Je termine ma question après que vous répondez. Le FMI dit, il faudrait pour les Européens mobiliser 52 milliards d'euros d'ici 2018 pour assurer une certaine forme de continuité économique de la Grèce. Je comprends votre argument sur les peuples, mais il y a de l'économie au milieu de tout ça. Mais dites-moi, le FMI et la Troïka, Banque centrale européenne, Commission européenne, est-ce que ce ne sont pas eux qui sont responsables de la situation économique de la Grèce ? Dites-moi, ça fait 5 ans que la Grèce se voit imposer les remèdes de la Troïka. Oui ou non ? Qui est responsable ? Est-ce que vous êtes pour l'annulation de la dette ? Laissez-moi terminer. Qui est responsable de la baisse de 25% du PIB grec, de l'augmentation de 150% de la mortalité infantile, de l'explosion du chômage en Grèce ? Qui est responsable de ça ? L'argument du FMI, c'est de dire qu'il y a une croissance zéro, que les impôts ne rentrent encore moins maintenant qu'ils n'en rentraient avant ? Mais le remède aggrave la situation. Est-ce que l'on a le droit de remettre en cause les remèdes économiques qui ont consisté pour la Troïka en un vaste écarrissage économique et social ? La seule solution, serait d'annuler la dette ? Non, la seule solution, je le crois, c'est que la Grèce retrouve une monnaie nationale, qu'elle renégocie une partie de sa dette, qu'elle la rééchelonne, parce que cette dette, c'est la responsabilité de la Troïka et qu'avec une monnaie nationale, elle puisse retrouver la voie de la croissance et de l'emploi. Si nous avons les économies en euros et qu'on vous annonce l'arrivée de la dracme, on va retirer évidemment tout ce qu'on peut retirer des banques, parce qu'on a une crainte de dévaluation et donc de perte, non pas du capital, parce que c'est un grand mot, mais les économies accumulées pendant des années. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Grèce. Tous les gens qui ont un peu d'argent foutent le camp ou essayent de passer leurs euros à l'étranger. Ça, c'est ce que racontent les médias. Parce que la réalité... Vous risquez avoir le même problème si vous êtes élu en France. Non, 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 monsieur. Car je crois que si la France décidait, si les Français décidaient de retrouver une monnaie nationale, il n'y aurait plus d'euros. Il n'y aurait plus d'euros. Donc il n'y aura aucune conséquence. Il n'y aura en l'occurrence aucune conséquence sur l'épargne. En revanche, je vais vous dire une chose et j'aimerais que ceux qui nous écoutent m'entendent. L'immense danger, c'est l'Union européenne pour leur épargne. Car je vous signale qu'à compter de 2016, la Commission européenne pourra venir taper directement dans les comptes en banque des déposants. Et pas seulement au-dessus de 100 000 comme c'était le cas avant puisque une disposition a été votée où la Commission peut décider en cas de circonstance exceptionnelle, avouer que c'est quand même vague, de pouvoir, non, pas entre guillemets, non, non, de pouvoir venir taper dans les comptes en banque des déposants pour sauver les banques. Mais ils peuvent me contredire mais cette loi, on l'appelle nous le mur parce qu'on pense qu'on va dans le mur. C'est le mécanisme, c'est le mécanisme unique de résolution. Alors, moi j'aimerais bien qu'ils viennent me contredire, ça m'amuserait beaucoup car dans le cadre de ce mécanisme unique de résolution, il est prévu expressément que l'on puisse venir piquer l'argent des épargnants, des déposants pour sauver les banques qui seraient en faillite. Excusez-moi, il y a 5 banques européennes qui ont fait faillite cette année. 5. Je lis dans un résumé de votre programme, la France doit préparer avec ses partenaires européens l'arrêt de l'expérience malheureuse de l'euro. Il nous reste une quarantaine de secondes, alors on va essayer de prendre, disons, une bonne minute. Quel est le scénario exact sur lequel vous réfléchissez pour cette sortie de l'euro que vous souhaitez ? Parce que c'est toujours non pas imprécis dans les textes, mais forcément pas très clair. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est justement le scénario que vous souhaitez mettre en place si jamais vous gagnez cette élection en 2017 ? C'est pourtant extrêmement clair. Je souhaite faire un référendum comme la Grande-Bretagne. Et dans le cadre, dans les 6 mois qui précèderaient ce référendum, j'irai voir l'Union européenne pour me faire le porte-parole de la volonté du peuple français. Pour retrouver notre souveraineté territoriale, je veux avoir des frontières. Je veux les maîtriser. Je veux pouvoir m'opposer aux allées et venues des uns et des autres. Pardonnez-moi, j'essaie d'être précis. Sur le référendum, par exemple. Laissez-moi terminer parce que sinon, ça va être incompréhensible. Je souhaite retrouver notre souveraineté monétaire, notre souveraineté économique et je souhaite que les lois françaises votées par le peuple aient une autorité supérieure aux directives européennes imposées par les technocrates. Voilà les 4 éléments qui font un peuple libre. Et je dirais négocier. Si l'Union européenne me dit « Bon, écoutez, nous sommes d'accord, nous constatons que tout ça, ça ne fonctionne pas et nous allons rendre au peuple français sa souveraineté, à ce moment-là, et bien le référendum n'a plus de reste. » Je me place dans cette hypothèse justement d'une éventuelle victoire. Est-ce que cette victoire implique la sortie de l'euro au lendemain de votre élection ou est-ce que la sortie de l'euro, c'est le référendum qui l'actera ? C'est le référendum qui l'actera, même la sortie de l'Union européenne. Elle fait ce qu'elle fait en Grèce, c'est-à-dire contre-imposer ses règles, ses lois et effondrer nos pays économiquement et socialement, alors nous proposerons aux Français de voter au référendum pour la sortie de l'Union européenne. Mais vous savez que c'est dangereux le référendum, parce que dans un climat de panique, on peut très bien vous élire en 2017 et vous sortir pour le référendum huit jours plus tard ou deux mois plus tard. Monsieur, je n'ai pas peur. Voilà, d'accord ? Je n'ai pas peur. Et je n'ai surtout pas peur du peuple et je suis peut-être la seule dans la classe politique française qui jamais n'a peur des décisions du peuple. Marine Le Pen était notre invitée ce matin sur l'antenne de LCI et de Radio Classique. On va retrouver donc Magali Dunel et Damien Givelet. Bonne journée à vous. Merci.